Diyar a fait 12 ans et a fait un retour pour exiger ce qui est la conséquence de notre politique. Si vous parlez de l'immigration clandestine, de la pauvreté, de l'ignorance et de l'autre, pour moi, vous êtes contre ce camp. Vous êtes contre ce camp. Parce qu'ils ont fait 12 ans. Aujourd'hui, en 2024, on est en train d'exécuter le budget. Et quand on voulait faire le débat d'orientation budgétaire, pour faire la loi des finances rectificatives, vous savez qu'on peut avoir l'orientation. Et ce que vous savez, nous devons orienter le budget. Mais ils n'ont pas une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc le Sénégal n'est pas intéressé. Mais ils ont dit qu'ils n'ont pas de déclarations de politique générale d'abord. Non. La déclaration de politique générale, encore une fois, la constitution, dans son article, il devait dire que le premier ministre a fallu de faire une déclaration de politique générale. Il n'a pas de délai que la constitution a dit. C'est ce qu'ils ont fait. En réponse au premier ministre, qui a fait une déclaration politique sur sa page Facebook, ils ont violé l'article 3 du règlement intérêt de la constitution. C'est ce qui a organisé les débats d'orientation budgétaire. Donc, si il y a des politiciens, ils sont venus à violer le droit au niveau de l'Assemblée nationale pour bloquer le fonctionnement d'un nouveau régime qui arrive, ça interpelle. Donc, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Il y a un régime qui baisse. Il sait que le président, il a jugé nécessaire de faire des élections anticipées. Les élections anticipées, parfois, il faut qu'on revienne pour parler de ce qu'on parle. Et ce même régime-là, quand Makissal a annulé le décret du corps électoral, ils n'étaient pas au niveau de l'Assemblée nationale pour proroger le mandat de Makissal en décembre. Makissal n'a pas entendu le conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on allait dans le chaos. Donc, il faut aussi nous rappeler les faits. Il y a un combat, encore une fois, la jeunesse sénégalaise est menée. Et ce combat-là, l'espoir de la jeunesse, il y a un programme qui a été défini. L'agenda 2050, qui a été pris des préoccupations sénégalais. Il y a une similitude. Mais on est dans le même pays. On ne parle pas du Canada, on parle du Sénégal. Aujourd'hui, les données démographiques, elles sont toutes. Les maux que le Sénégal souffrent, ils vont faire les mêmes solutions. Dans la dimension, ça peut changer. Aujourd'hui, vous parlez des pôles. Mais, c'est régal. Pourquoi c'est une question ? C'est de développer les vocations économiques de chaque territoire. Permettre aujourd'hui, sur l'équité territoriale, qu'on peut le promouvoir bien. Ce qui est important, c'est de se concentrer parce que tout est centré au niveau de là, que ce soit les investissements, que ce soit la richesse. Parce qu'au bout, il y a des investissements, dans les autres terroirs, il y a des gaps entre Dakar et Terroir Yoïk. Il y a des réserves. Pas à ça, par les actifs, les ressources naturelles. Les ressources naturelles, nous n'ignorent pas. C'est les Sénégalais qui, l'article 25 de la Constitution, ont fait les ressources naturelles à partir du peuple. Et toi, si tu as un modèle économique que tu as chanté, alors que toi, toutes les réformes que tu devrais faire, 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 que tu devrais avoir tes dividendes, que tu devrais faire, que tu devrais faire. Alors que, tu devrais faire des contrats qui sont les obligations de transformation sur place. Aujourd'hui, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Est-ce que dans les réformes que tu devrais faire, tu devrais faire toutes les réformes sur les partenariats publics, que tu devrais structurer des financements, que tu devrais travailler sur le monde, que tu devrais créer des industries sur place, que tu devrais faire des transferts de compétences, des transferts de technologies. Cela n'est pas. Maksa a fait cela. Il n'a pas réussi à faire en sorte qu'il y ait une transformation structurelle de l'économie. C'est cela. C'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, nous avons toute cette jeunesse qui nous connaissons que nous devons faire. C'est très important. C'est très important. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, vous avez parlé de la jeunesse. Je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de chiffres ni de trop venir sur les documents pour en parler. On parle du Sénégal. Même Sénégal. Aujourd'hui, ce nouveau régime dans les six premiers mois. Mais il n'avait pas l'Assemblée nationale. Toi, il y a des gens qui ont des ressources pour financer ce développement. Est-ce qu'on avait le levier nécessaire de l'Assemblée nationale pour faire les réformes sur les ressources souveraines que ce soit sur l'impôt, que ce soit sur la doile, sur les ressources naturelles, le code minier, le code pétrolier, ainsi de suite. Est-ce qu'on avait l'Assemblée nationale pour faire toutes ces réformes-là ? Donc, si vous devriez l'Assemblée nationale pour financer ce programme, il ne faut pas qu'on soit là pour faire de la politique politicienne pour attaquer juste pour attaquer. Vous faites une attaque personnelle sur la personne. C'est ce qu'il y a. Mariama, revenir aujourd'hui, parler comme si il y a six mois, moi, il n'y avait pas de la parole à Mourou Makissal. J'aurais bien aimé toi, Mariama, revenir dans une position sur Mourou Makissal il y a six mois. Merci beaucoup. Samba, vous savez, vous pourriez le réussir pendant 12 ans. Si vous êtes venu à la plage peut-être que c'est une continuité si vous le voyez normalement, vous devez vous réjouir plutôt que vous devez vous frustrer. non, je suis très réjoui, d'ailleurs. Excellemment réjoui parce qu'en réalité ils vont me revoir la rupture. Et quand ils parlaient de la rupture, ils parlaient à une table à rasa, à un table à rasa. c'est-à-dire que les plus finis nous devraient le faire totalement. mal. . . .